Salle de répétition de l'école de danse et de théâtre de l'IMSAC, la séance du jour n'est pas celle des jours ordinaires, on s'applique plus que de coutume, aujourd'hui c'est danse orientale au menu. Faites comme un serpent qui veut traverser les champs, il doit vraiment traverser les champs, pensez à que vous voulez bouger chaque muscle de votre main. Daniel Almouna, une danseuse professionnelle israélienne, anime cet atelier de danse. Un partage de connaissances et de nouveaux pas, moins de paroles et place à la danse. Pas toujours facile de maîtriser de nouveaux réflexes, Edwige est étudiante en première année, l'expérience, elle, la juge intéressante. Au travail de cette chorégraphe, on pourra apprendre la danse contemporaine, on pourra apprendre la culture israélienne et la danse contemporaine que je n'ai pas encore apprise, étant ici. Le pont Côte d'Ivoire-Israël par la danse, une initiative des responsables académiques qui revêt tout son sens. Nous sommes un établissement de formation et nous sommes dans un système, le système LMD depuis l'année dernière. C'est un système qui conduit à la professionnalisation des étudiants. Et donc, dans le cadre de leur formation, nous établissons des collaborations pour inviter des professionnels afin que ceux-ci partagent avec les étudiants leur expérience. Daniel Almouna va sillonner plusieurs écoles d'art et espaces culturels du district d'Abidjan. Un périple couronné par un spectacle de danse intitulé Le Tunnel. Sous-titrage Société Radio-Canada